L'exploitation des neuf sites miniers en province nord de la SLN peut être suspendue dès demain, 11 avril. Selon le communiqué signé par le président de la province nord, Paul Neaoutin, et diffusé hier, la société Le Nickel n'a pas tenu ses engagements concernant le versement des garanties financières. Garanties qui leur accordaient le droit d'exploiter les sites de Tiebagui, Étoiles du Nord, Boalou Djélima, Népui Copeto, Poro Bonini, Poro Française, Stamboul et Kouaoua. Pour exploiter les ressources minières de l'ensemble de ces sites, durant cinq ans, l'industriel doit verser à la province environ 6 milliards de francs. Cette garantie permet la remise en état et la réhabilitation des sites miniers, c'est-à-dire une compensation financière aux conséquences de dégradation de l'exploitation minière sur l'environnement. Cette garantie financière est une obligation pour les entreprises. Or, pour renouveler son autorisation d'exploitation, selon l'article 142-10-32 du Code minier, la déclaration quinquennale est remise au plus tard, six mois, avant la date d'échéance de la période en cours. La SLN avait donc jusqu'en octobre 2023 pour verser cette garantie financière. Un délai non respecté, mais la province nord a tout de même laissé à la SLN jusqu'à aujourd'hui 10 avril, date d'échéance de la période en cours, pour se régulariser. En conférence de presse cet après-midi, la SLN assure aux provinces la prolongation des garanties financières. Elle en appelle ainsi à la bienveillance de ses institutions, le temps qu'une solution adaptée puisse être trouvée avec Eramet et l'État.